Il arrive parfois que l'anthropologie et l'histoire soient un petit peu confondues. Par exemple, pour beaucoup, l'anthropologie, c'est l'étude de l'histoire des sociétés. Ou alors, on a tendance à penser que les sociétés traditionnelles vivent selon nos modes de vie passés. Le problème dans cette pensée-là, qui mélange histoire et anthropologie, c'est que l'ethnologie et l'histoire ne sont pas vraiment des matières compatibles. Déjà parce que l'histoire, c'est quand même quelque chose qui est très subjectif, c'est-à-dire que le rapport à l'histoire, au temps, il est propre à chaque société, voire même à chaque individu, et il n'y a pas un rapport au temps ou à l'histoire qui est plus valable ou plus justifiable que les autres. L'anthropologie, elle s'avère être une science anhistorique, c'est-à-dire qui n'a pas de rapport à l'histoire et qui ne se base pas sur une chronologie historique. Et dans cette vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on essaye de voir ensemble pourquoi le temps, c'est finalement quelque chose de purement subjectif, alors qu'on a l'impression que c'est quelque chose d'absolument immuable ou que l'histoire est complètement non discutable, alors que tout ça, finalement, c'est seulement une question de point de vue. Comme je vous disais en introduction, quand on parle des sociétés souvent plus traditionnelles que les nôtres, on a tendance à comparer leur mode de vie avec le nôtre d'il y a plusieurs milliers d'années. Ou alors, on part du principe que ces sociétés évoluent dans la même direction que la nôtre. Ce qui, fortuitement, impliquerait qu'elles en sont à une étape historique antérieure à la nôtre. À une étape que nous avons déjà vécue il y a longtemps, et le problème de cette pensée, c'est que c'est une pensée évolutionniste. J'avais déjà abordé un petit peu la question de l'ethnocentrisme dans ma première vidéo « Qu'est-ce que l'ethnologie ? » Je vous la mettrai en référencement dans le petit « i » juste ici. Alors, c'est vrai que du fait de la modernisation et de la globalisation, toutes les sociétés, elles ont tendance à s'unifier, à s'uniformiser, à toutes s'inscrire sur le même modèle, à utiliser le même calendrier, les mêmes moyens de consommation, les mêmes codes sociaux. Et donc, c'est pas complètement illogique de penser qu'effectivement, on évolue tous dans la même direction. Et je crois, en tout cas j'espère, que dans la tête de tout le monde, ça n'implique pas cette pensée évolutionniste et ethnocentriste, où les sociétés blanches, leurs références et leurs codes, se placent un peu en nombril du monde. Néanmoins, c'est une façon de penser qui est pas vraiment juste, parce qu'elle nie que l'histoire, elle est plurielle, et qu'il n'y a rien d'universel. Au même titre qu'il existe différentes cultures, différentes croyances, il existe différents rapports au temps, différents rapports à l'histoire, différents calendriers, différents régimes d'historicité, différentes expériences du temps, et ce, parfois même au sein d'une même personne. Et tous ces rapports au monde sont en fait juste des vérités différentes les unes des autres. Et aucune de ces vérités n'est plus vraie ou plus valable que les autres. Le fait qu'il y ait différents modes de vie, ça implique forcément qu'il y ait différentes façons de penser le temps. Mais aussi d'écrire l'histoire. Dans ma vidéo sur les langues autochtones, par exemple, je vous avais parlé de la langue des Piraha'as, qui n'a pas de temps verbaux, qui n'a pas de référence au passé ou au futur, et qui s'avère être une société qui vit dans un présent total, et pour qui les références effectivement au passé et au futur n'existent pas. Je vous mets là aussi la vidéo en information. Parce que l'histoire, on a tendance à penser que c'est un fil, que c'est une chronologie, qu'elle est une, qu'elle est indivisible, et qu'elle est unique. Déjà, il ne faut pas oublier que l'histoire, c'est une sélection de faits. Et aussi, c'est une interprétation donnée de ces faits. L'histoire, c'est un point de vue, et selon qui la raconte, ce n'est pas forcément la même. Il y a des faits historiques qui ont été vécus par différents pays, et on ne les raconte pas de la même façon dans les cours d'histoire à l'école. Ensuite, pour en revenir à la pensée évolutionniste, qui impliquerait que toutes les sociétés évoluent dans la même direction, et que donc certaines sociétés en seraient à des stades plus avancés que d'autres, et bien c'est une pensée qui finalement est clairement raciste. Parce que même si la pensée évolutionniste, elle a un fondement logique, c'est-à-dire qu'elle s'inspire tout simplement des théories de l'évolution de Charles Darwin, ces théories, elles sont biologiques, elles ne sont pas sociales. Et puis même en biologie, parce que si on se penche un petit peu sur la question des thèses de Darwin, il s'avère que l'évolution, elle ne s'est pas faite du tout de façon linéaire, ni même par palier ou par grade. L'évolution, elle s'est faite de manière totalement arborescente, et le hasard dans ces théories est complètement pris en compte, il a vraiment sa place dans les théories de l'évolution. La pensée évolutionniste sociale, elle, elle nie cette part de hasard. Elle nie aussi la diversité humaine, et en plus, elle nie la répercussion des événements. Je vous mettrai en barre d'infos pour ceux que ça intéresse, la référence d'un livre de Claude Lévi-Strauss qui parle précisément de ça, de l'ethnocentrisme de la pensée évolutionniste qui s'appelle race et histoire. Il faut accepter qu'il y a certaines choses qui sont complètement indépendantes de notre subjectivité, et parfois des choses qui nous semblent aussi indiscutables que le temps. Parce que utiliser l'histoire, le temps comme linéarité, c'est supposer une unité humaine qui finalement n'existe pas. C'est nier l'altérité, c'est nier la différence. Le temps n'est pas universel et n'est pas homogène. Dans chaque société, la notion de temps, elle se fixe, elle s'identifie à des événements collectifs qui reviennent à répétition. Ces événements, ce sont les points de repère de la vie en collectivité, et on pourrait illustrer ça avec l'exemple du nouvel an. Il n'y a rien qui justifie que le nouvel an tombe précisément le 31 décembre, et d'ailleurs, le nouvel an chinois, il tombe au printemps. Le temps, il va s'organiser dans chaque société selon deux facteurs. Le premier, c'est quand même l'entendement, parce qu'il y a quand même une logique dans l'organisation du temps par rapport au cycle naturel de la planète. Mais le deuxième facteur, c'est quand même le divin. Et c'est le divin qui va fixer ses dates repères de la vie en collectivité. Je pense que les différents calendriers du monde sont une bonne illustration de ce que j'essaye de dire. Parce que je sais que c'est peut-être un petit peu abstrait. On a différents calendriers qui cohabitent dans nos sociétés. Et le standardisé, c'est certes le calendrier chrétien, mais il y en a plein d'autres qui proposent d'autres découpages du temps. Par exemple, selon le calendrier musulman, nous sommes en 1441, et l'année, elle va du 31 au 19 août. Selon le calendrier hébraïque, l'année 5777, elle est due 31 octobre 2016 au 20 septembre 2017, avec 353 jours cette année-là, parce que c'est une année simple dans le calendrier métonymique. Le calendrier chinois, comme on l'a évoqué tout à l'heure, fait commencer son année au printemps, et tous les trois ans, il a un 13ème mois. Les calendriers mayas aussi sont un très bon exemple. Les mayas ont plusieurs systèmes calendaires, avec par exemple le calendrier cyclique, qui est le calendrier sacré, qui s'articule sur 260 jours, et le calendrier solaire sur 365 jours. En plus, il y a un système de datation qui va faire lien entre ces deux calendriers. Et le calendrier solaire, il a 18 mois de 20 jours chacun, et ça, si on y réfléchit bien, c'est pas plus logique que 12 mois de 29, 30 ou 31 jours. Et les calendriers mayas se synchronisent toutes les 52 années solaires. Finalement, ce que je voulais dire encore une fois dans cette vidéo, c'est que tout est relatif. Tout est propre à chaque culture. Rien n'est universel. Et même des choses qui semblent aussi solides que le temps. Parce que, encore une fois, tout est subjectif, et tout n'est qu'une question de point de vue. Parler d'histoire et d'anthropologie, avec les idées qu'on se fait naturellement de ces deux disciplines, ça serait malheureusement impliquer, parfois malgré soi, que les sociétés traditionnelles, elles vivent dans le passé, et ça, c'est pas vrai. Le calendrier aussi, il faut bien se rendre compte que le calendrier, c'est quelque chose qui, encore une fois, peut être remis en question. Les calendriers ne sont que des découpages arbitraires de la réalité, un moyen d'organisation de celles-ci, et ils sont fondés sur le divin, sur la croyance qui fait société. Petite vidéo qui aborde un petit peu la question, là aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée, et j'espère aussi, bah, qu'encore une fois, elle aura permis de remettre un petit peu en question nos propres certitudes, parce que c'est ce que je trouve génial avec la pensée anthropologique, parce que c'est ça qui aide à s'ouvrir un petit peu l'esprit. C'est de se dire que les choses ne sont pas finalement telles qu'on les perçoit, qu'il y a d'autres réalités, et que ce n'est pas parce qu'une vision du monde n'est pas la nôtre qu'elle est forcément erronée. Et sur ce, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle chronique. Sous-titrage ST' 501